Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous soutenons désormais la Wagnerisation du continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Wagnerisation vient du mot Wagner, de ces soldats russes qui aident les pays africains à sortir, à lutter contre le terrorisme efficacement. C'est pour ça que nous inventons le mot Wagnerisation, Wagneriser le continent. Il faut Wagneriser le continent africain. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait Wagner, des soldats de Wagner partout en Afrique. Il faut les solliciter, il faut les appeler, il faut les inviter à venir nous aider dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est que depuis les années 60, lorsque nous avons obtenu ces indépendances formelles, nous avons été accompagnés, nous avons été dominés, écrasés, effacés par les puissances occidentales. Ces puissances s'étaient entendues depuis la conférence de Berlin de 1884-1885. novembre 1884 à février 1885. De faire en sorte que les pays africains ne puissent pas avoir des armées sérieuses. Et que ces pays africains ne puissent jamais acheter même des armes. Vous voyez, c'est ça qui est le grand problème. Et ça, ce sont des accords qui n'avaient pas été publiés. Nous, on voit, quand nous parlons de la conférence de Berlin de 1885, on regarde seulement le fait qu'on a divisé l'Afrique. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'ils avaient pris des engagements pour faire en sorte qu'en Afrique, on ne puisse pas avoir des armées et qu'on ne puisse pas être armé. Voilà le fond même de la conférence de Berlin. Qu'on puisse nous dominer économiquement et nous contrôler politiquement et militairement. Et que si quelqu'un, un pays est récalcitrant, on l'écrase. On le fait disparaître de la carte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avant, les forces indépendantes, ils avaient le contrôle total, donc ce n'était pas trop grave. Après les indépendantes, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque fois qu'il y avait une situation, on venait en détruiser l'armée. Je pense qu'aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso le sait très bien, parce que l'explosion du dépôt d'armes au Congo-Brasaville, ce n'est pas l'œuvre des Congolais. On a jugé des pauvres Congolais pour rien, mais ça, c'est l'œuvre des services secrets français. C'est ce qu'ils ont fait partout. En Irak, en Libye, ainsi de suite. En Libye, quand ils ont vu que Kadhafi s'était armé, il fallait détruire ça. Ils ont fait. Kadhafi voulait avoir l'arme atomique, ils ont pris. Il n'a pas été très solide, il n'a pas été soutenu par les autres pays africains. Sinon, Kadhafi aurait dû avoir déjà l'arme nucléaire et nous, on serait protégés, puisque c'est l'arme de dissuasion. On serait protégés aujourd'hui en Afrique. Mais comme les Africains, malheureusement, qui sont tous france-africains, même les anglophones, ils se font avoir comme des mouches, eh bien, on n'a pas soutenu Kadhafi. Et voilà que nous payons le prix aujourd'hui. Nous payons le prix à cause de ça, à cause de nos imbécilités. Vous voyez, donc, ces gens avaient un but. Après la colonisation, c'était d'affaiblir nos armées et de nous rendre vulnérables à tout moment. Comme ça, c'est à eux seulement de venir nous protéger et donc de s'ingérer dans nos affaires, à la fois politiques, économiques et militaires. Et de piller nos ressources, contrôler nos ressources, piller ces ressources. Je répète encore, M. Sassou Nguesso doit savoir que les armes, le dépôt d'armes, qui a fait plusieurs centaines de morts, des milliers d'ailleurs de morts, ce n'est pas l'œuvre des Congolais, c'est l'œuvre des services secrets français. Ce sont eux qui ont été à la base. Les Français, quand ils sont arrivés, après avoir fait le coup d'État contre Moussa Traoré, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La première des choses, c'était de détruire l'armement. Quand Bagbo essaie de contenir la rébellion de Guillaume Soro et Alassane Ouattara, parce qu'il avait des avions militaires et autres. Qu'est-ce que Chirac a fait ? La première des choses, Chirac a tué des Français pour donner le prétexte, il a tué des Français pour obtenir le prétexte de venir détruire toute la flotte ivoirienne et laisser Guillaume Soro et Alassane Ouattara rentrer en Côte d'Ivoire dans Abidjan avec leurs militaires. Aussi simple, c'est ça la politique occidentale, la politique française, que d'ailleurs Charles Michel n'a jamais compris malheureusement. Je pense que ce sont des gens qui ont perdu déjà la raison. Voilà. Donc, nous sommes avec des gens qui ne nous laissent pas la possibilité de prendre nos responsabilités. alors qu'avec Wagner, il suffit de donner l'argent, vous payez le prix. Même si ce sont les matières premières qu'on leur donne. Ce ne sont pas les matières premières occidentales. Où est leur problème ? Ce sont nos matières premières. Nous, on leur dit venez nous donner les armes, venez nous former nos hommes, venez nous assister pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme. Et ils nous disent nous on vient, donnez-nous tant de tonnes d'or. Donnez-leur ces tonnes d'or, vous avez votre sécurité. Il y a quelque chose qui est sorti de la bouche du ministre des Affaires étrangères du Mali lorsque le ministre des Affaires étrangères russe était là-bas, à Bamako. Il a dit que la Russie est un partenaire sérieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Et il a bien précisé que lorsque vous achetez des armes auprès de la Russie, vous les obtenez très rapidement et que vous obtenez ce que vous avez acheté. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres partenaires et notamment la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis même. Même les États-Unis. Vous avez de l'argent, vous leur donnez, ils prennent votre argent, ils encaissent, mais ils ne vous livrent jamais le matériel. Haïti connaît ça. Haïti est livré au gang. Haïti s'efforce de trouver quelques millions de dollars pour acheter des chars au Canada. Le Canada prend l'argent, le Canada n'envoie jamais les chars. Voilà. Pour laisser pourrir la situation jusqu'à ce que on va appeler inviter le Canada, les États-Unis, la France et les autres pour venir occuper Haïti. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et comme les dirigeants haïtiens n'ont pas encore compris que ça, c'est l'empire du mal, l'empire du mensonge, il faut se tourner vers ceux qui sont plus sérieux dans ce domaine. Eh bien, Haïti continue à être livré dans les mains des gangs. Donc, la France, les États-Unis, les pays européens, les pays de l'OTAN, ont toujours agi comme ça avec les pays africains. C'est pour ça que je pense qu'il est souhaitable, notamment, regardez le cas du Congo démocratique, le Rwanda est armé par les États-Unis, la France et autres, le Congo démocratique qui est attaqué est sous embargo. Et c'est même un embargo illégal. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Nations Unies qui ont décidé de mettre le Congo sous embargo. Ce sont des puissances qui se sont dit et qui se sont donné le mot qu'écoutez, il faut bloquer les armes. Quand la RDC achète des armes ailleurs, ça vient dans les ports, les eaux maritimes internationales, ils savent, ils prennent, ils bloquent. Et Tisséké dit comme c'est une couille molle, il n'est pas capable de se tourner vers un partenaire sérieux parce que la Russie, quand vous achetez chez eux, ils vous livrent les armes. Ils vous livrent ça par voie maritime ou par voie aérienne. C'est clair, ils ont des entonards, les plus gros avions au monde, ce sont des avions russes. Ils prennent un avion et on met les armes là-dedans, on vous amène ça. On vous amène une vague d'air et on va faire l'affaire de M23. Les Rwandais vont fuir même leur propre pays. Ils peuvent aller même vous chercher Kagame au Rwanda. Kagame c'est rien, c'est zéro. Vous ne pouvez pas, les Occidentaux ne peuvent pas nous aider puisque de toutes les façons, ils ne peuvent pas être pyromanes et pompiers aussi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer les deux rôles à la fois. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On peut rater les deux. Donc, ils ne peuvent pas être à la fois des pompiers et des pyromanes. Du coup, si Tshisekedi était un peu intelligent, si Tshisekedi réfléchissait, si Tshisekedi avait une tête parce que c'est une sardine à mon avis, ce qu'il aurait dû faire, c'est faire venir Wagner et puis on faisait l'affaire. Au lieu de donner tout le coltan congolais aux mêmes Américains qui sont en train de diviser son pays, il prenait ça. Vous me donnez ça même à Wagner que Wagner vous donne la paix. Voilà comment ça devrait se passer. C'est pour ça que je parle de la Wagnerisation du continent africain. Les Occidentaux nous ont conduits dans le gouffre, dans l'impasse. Tout ce que nous avons vu avec les Occidentaux, ce n'est que humiliation, ce n'est que tristesse, ce n'est que larmes, ce n'est que sang. La seule chose qu'ils savent faire avec nous, c'est ça. ce n'est que pillage de nos matières premières. Et ils sont sans pitié. Ils sont capables d'éradiquer tout un pays, ce n'est pas leur problème. Ce n'est que division. Regardez le Soudan, l'Ethiopie, l'Ethiopie avec l'Erythrée d'abord, maintenant c'est avec le Tigré qu'ils sont en train de faire, le Congo démocratique, le Mali. L'objectif final c'est quoi ? Diviser, comme d'habitude, pour mieux régner, pour contrôler les ressources. Donc je pense que les Africains doivent comprendre qu'il est temps d'être avec des partenaires sérieux si nous voulons nous en sortir tant que nous allons continuer à suivre les Occidentaux. Ce n'est pas les petits milliards qu'ils donnent ici et là, millions, tant de millions, tant de milliards qui changent quoi que ce soit. Non, non, non. Quand ils vous donnent 5 milliards et ils le retiennent, ils prennent mille fois plus. Mille fois plus. Combien la France a reçu à travers les mécanismes du franc CFA ? Combien ? Puisque chaque année nous nous donnons 500 milliards de dollars. L'Afrique francophone, 500 milliards de dollars chaque année. depuis plus de 80 ans. Ça fait combien ? Arrêtons de se leurrer, arrêtons de rêver. La Wagnerisation du continent africain s'impose. Fin des citations. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. C'est une évidence, ce sont les faits qui sont là. Les faits par le seul. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle ! J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous. À bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada